Bienvenue dans ce cours audio sur la Révolution française et l'Empire. Nous sommes ici dans la deuxième partie portant sur la période 1799-1814, c'est-à-dire le Consulat et l'Empire. Si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent sur la période révolutionnaire, je vous invite à aller l'écouter car il vous sera une aide utile pour comprendre les enjeux des événements qui suivirent. Nous nous sommes arrêtés dans la conclusion de l'épisode précédent en l'an 1799. En 1799, ça faisait 4 ans que la France était dirigée par le régime du directoire, souvenez-vous, qui était un système républicain modéré, favorable à la bourgeoisie et au commerce. Mais ce régime du directoire souffre de son instabilité politique. Les partis et personnages se succèdent sans installer de pouvoirs stables alors que les troubles menacent encore le pays, agitation intérieure et guerre extérieure. Et c'est dans ce contexte que le jeune général Napoléon Bonaparte Bonaparte, alors âgé de 30 ans mais déjà bien réputé et connu dans le pays, accède au pouvoir par un coup de force militaire et politique. C'est ce qu'on appelle un coup d'état. Un coup d'état, ça veut dire que Bonaparte s'empare du pouvoir d'une manière non prévue par la constitution, en profitant d'un moment de faiblesse de l'état. Bien sûr, sa popularité est acquise par ses victoires en Égypte et en Italie et le soutien de ses armées ont aidé pour que ce coup d'état soit une réussite. Alors pour cette partie, vous n'avez pas besoin de connaître le détail des années qui se succèdent de 1799 à 1814. Au contraire, le programme insiste sur la capacité de synthèse des élèves. Alors retenez simplement que la période napoléonienne, après ce coup d'état, a connu trois temps successifs. Un premier temps qui suivit immédiatement la prise de pouvoir de Napoléon, qui instaura un consulat, c'est-à-dire un régime politique autoritaire qui s'inspire de la république, mais dans lequel le consul, Napoléon, concentre les pouvoirs. Ce consulat dura jusqu'en 1804, date à laquelle Napoléon se fait couronner empereur de France et devient Napoléon Ier, ce qui est un deuxième temps de cette période. Le pays change de régime politique et entre dans le premier empire. C'est la période d'apogée du pouvoir de Napoléon en France, mais aussi en Europe. Enfin, à partir de 1812, l'empire s'affaiblit, notamment suite à la déroute de la Bérésina face à l'empire russe. Et en 1814, Napoléon est vaincu une première fois par les Anglais, alliés aux autres monarchies européennes. Il est exilé, mais il revient et reprend le pouvoir pendant 100 jours avant de subir une ultime défaite à Waterloo en 1815. Il finit ses jours comme prisonnier des Anglais sur l'île de Sainte-Hélène au milieu de l'Atlantique. Voilà ce que vous devez retenir pour le contexte général. Alors venons-en maintenant à notre axe problématique qui va nous intéresser pendant ce cours, à savoir, la période napoléonienne est-elle une continuation ou une rupture de l'œuvre révolutionnaire ? Alors de manière assez classique, pour essayer de répondre à cette question, on va d'abord voir dans un premier temps la partie de l'œuvre napoléonienne qui se présente comme héritière de la Révolution. Intéressons-nous à l'aspect militaire d'abord, et à l'armée, puisque Napoléon a en quelque sorte poursuivi l'œuvre militaire de la Révolution. Rappelons-nous que depuis 1792, les monarchies européennes font la guerre à la France. Face à cette menace, l'armée napoléonienne s'est imposée comme la plus puissante d'Europe, et plus que de faire reculer les assaillants, elle a conquis des territoires que jamais la France n'avait conquis auparavant. Cette armée est composée d'hommes très divers, mais parmi eux, nombreux sont des anciens combattants révolutionnaires, ayant pris les armes en 1792, ou même des sans-culottes ayant participé aux révoltes populaires. Aussi, la conscription de 1798, qui instaure le service militaire pour une même classe d'âge, a aidé à faire grossir l'armée nationale. A partir de 1805 et de la période impériale, cette armée prend le nom de Grande Armée, en raison de sa taille et de ses succès. C'est elle qui conquiert une bonne partie de l'Europe, l'Espagne, la Confédération du Rhin, ou encore le Grand-Duché de Varsovie, pris au royaume de Prusse. A son maximum, en 1812, lors de la campagne de Russie, elle est composée de près de 700 000 hommes, un nombre gigantesque pour l'époque, et même pour aujourd'hui. Au total, ce nombre est porté à 2 millions si l'on cumule tous les soldats qui y ont contribué, et parmi eux, 1 million sont morts lors des différentes batailles. Dans un deuxième temps, dans l'œuvre de Napoléon héritière de la Révolution, on peut parler de la question de la loi, et de la loi comme étant au centre de l'organisation de la société. En effet, Napoléon poursuit l'entreprise de législation entamée sous la Révolution. Une première constitution de 1799 régit l'organisation de l'État, mais le texte est très remanié dans les années qui suivent, par exemple en établissant un consulat à Ville en 1802. Aussi, bien que la séparation des pouvoirs soit formellement inscrite dans la constitution, l'exécutif, représenté par les consuls, dont Napoléon, a largement le dessus sur le législatif, représenté par plusieurs chambres n'ayant que peu de pouvoir. Par ailleurs, l'exercice de la démocratie n'est qu'un leurre, car le suffrage universel ne permet pas, à proprement parler, d'élire des représentants, mais plutôt de se prononcer sur des questions auxquelles ils doivent répondre par oui ou par non. C'est la pratique du plébiscite qui, par un subtil jeu d'influence, permet d'assurer la légitimité du chef d'État. Cette œuvre législative se poursuit avec ce qui reste probablement l'une des plus grandes œuvres de l'ère napoléonienne, le Code civil de 1804. C'est une synthèse des règles de vie en société et de l'organisation des rapports entre individus qui s'inspirent à la fois des traditions séculaires de la France, mais aussi de l'apport révolutionnaire. On y trouve la protection du droit de propriété, les droits et devoirs des époux, ou encore les conditions du divorce. Le texte, qui s'inspire aussi largement du droit romain, est resté central dans la législation française jusqu'à aujourd'hui. Cet héritage fait partie des masses de granit, c'est-à-dire du socle de réformes que Napoléon entendait mettre en place durablement en France. Troisième point, troisième héritage de la révolution, le libéralisme. Pourquoi ? Parce que Napoléon a poursuivi la protection de la propriété privée et du commerce initiée lors de la révolution française. Ce qui lui a d'ailleurs assuré le soutien d'une bonne partie de la bourgeoisie. Mais dans ce libre commerce, l'État reste le garant de toute loi et de toute autorité, comme nous venons de le voir auparavant. Les paysans propriétaires, et surtout les négociants, ont quand même pu continuer de s'enrichir grassement de 1799 à 1814. Notons aussi que la situation économique a été très favorable pendant la période napoléonienne, ce qui lui a assuré une grande popularité. Enfin, dernier point, la centralisation. Napoléon poursuit l'œuvre de décentralisation du pouvoir initié par les révolutionnaires avec la République par la création des départements. En 1800, il invente même une nouvelle fonction, celle des préfets de départements, chargés d'être les relais de l'État dans les différentes provinces de France. Donc, malgré une administration décentralisée, les prises de décision restent, elles, très centralisées. C'est une des nombreuses ambiguïtés de ce régime qui nous amène d'ailleurs à notre deuxième partie sur les points de rupture entre la Révolution et Napoléon. Dans ces points de rupture, commençons par mentionner le plus évident ou en tout cas le plus important, à savoir le pouvoir autoritaire de Napoléon. Rappelons à ce sujet que Napoléon est arrivé au pouvoir par un coup d'État, ce qui n'est pas un principe démocratique d'accession à la position de chef d'État, mais bien un coup de force s'appuyant sur le soutien de factions armées. Et après cette prise de pouvoir, Napoléon n'aura de cesse d'étendre ses prérogatives et l'emprise de son autorité sur le territoire français, mais aussi dans les territoires qu'il a conquis. Prenons l'exemple de l'Espagne où Napoléon place son propre frère, Joseph, comme roi de ce nouvel État vassal. S'en suivit d'ailleurs un soulèvement des Espagnols très durement réprimés en 1808 et immortalisés par une célèbre peinture de Goya, le Tres de Mayo. En fait, l'exercice du pouvoir napoléonien reprend de nombreux symboles de la monarchie absolue, mais aussi certaines de ses pratiques. Des symboles d'abord comme les portraits officiels en manteau d'hermine et des pratiques comme l'établissement d'une dynastie comme nous venons de le voir avec l'Espagne et nous pourrions aussi citer le rassemblement d'une cour autour de la personne de l'empereur. Dans un deuxième temps, en ce qui concerne les ruptures de Napoléon avec la révolution, mentionnons le caractère divin de la période napoléonienne. En effet, le sacre de Napoléon est un autre signe évident de son pouvoir ultra-dominant sur tout autre personnage d'État et sur le peuple lui-même. Par son couronnement dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en ce 2 décembre 1804, en la présence du pape, Napoléon renoue avec la tradition des rois de France. Il se présente comme étant en lien direct avec Dieu, duquel il tient son pouvoir, pouvoir qui de ce fait ne peut être contesté. Cependant, par le concordat instauré en 1801, Napoléon supprime le principe de la religion d'État et le remplace par une reconnaissance mutuelle entre l'État dans le domaine politique et l'Église catholique réservée au domaine religieux. Troisième point, l'autorité des régimes de Napoléon se manifeste aussi par la censure de la presse. En effet, dès 1804, la presse est très étroitement contrôlée alors que nous avions vu que la période révolutionnaire avait été l'occasion d'une explosion des publications et des opinions dans les journaux. En 1810, pendant la période impériale, la censure de la presse est officiellement rétablie et toute publication doit être favorable à Napoléon Ier. La fidélité à l'empereur devient désormais un devoir imposé à tous les Français et tout opposant est désormais traqué et forcé à l'exil. Enfin, quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est un point que nous n'avons pas abordé dans la partie précédente mais l'une des œuvres révolutionnaires majeures a été l'abolition de l'esclavage en lien avec les révoltes des esclaves eux-mêmes dans les colonies. En effet, une première abolition avait été décrétée sous la première république en 1794 mais l'esclavage a été rétabli par Napoléon en 1802 car il souhaitait rétablir un puissant empire colonial français et assurer la prospérité économique de la France. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que l'œuvre de Napoléon est gigantesque mais pas uniforme. La célébration du bicentenaire de sa mort en 2021 a été l'occasion de revenir sur cet héritage qui divise encore la France. A l'époque, sa popularité était importante mais cette appréciation est aussi biaisée du fait que toute opposition était muselée. Il a incontestablement contribué à bâtir la puissance de la France en Europe, il a enraciné un certain nombre de principes révolutionnaires comme la centralité de la loi mais il a aussi été un autocrate conquérant et intolérant. En 1815, son exil laisse place au retour de la monarchie en France. C'est la période dite de la restauration dans le sens où les héritiers des Capétiens sont revenus au pouvoir mais cette monarchie est sans commune mesure avec celle de l'Ancien Régime car les leçons de la mort de Louis XVI ont été tirées d'autant plus que c'est son frère qui monte sur le trône le roi Louis XVIII.